Le grand rendez vous de tous les boulangers pâtissiers de France qui viennent y rencontrer leurs fournisseurs. 200 000 visiteurs et 3000 exposants, parmi lesquels les revendeurs de pâtisseries industrielles. Délices et créations, four à idées ou coups de pâte pour les plus importants. En regardant leur vitrine, on se croirait dans une immense pâtisserie de luxe. Des choux, des entremets, des petits fours, très sophistiqués et très tendance, pourtant fabriqués en usine. Les boulangers pâtissiers, comme ce jeune homme encore apprenti, sont bluffés. Je suis très impressionné par le résultat. Là, on est dans du produit industriel, tout prêt pour les artisans. Et c'est très beau. Franchement, j'ai déjà vu de l'industrie, mais là, on est sur les beaux produits, là, ici. Vous auriez tenté, vous, d'acheter ces produits et les vendre aussi ? Oui, honnêtement, oui. Parce que comme je veux faire... Moi, je suis principalement boulanger, je suis pas du tout pâtissier. Je me disais que c'est une bonne alternative, sinon que je peux vendre au moins des bonnes pâtisseries, en tout cas qui ont l'air d'être bonnes. Et certains, comme ce couple de marseillais qui va ouvrir sa boulangerie dans quelques semaines, voient déjà tout l'intérêt qu'ils auraient à acheter tout fait, plutôt que d'investir dans du personnel. Là, pour le moment, j'ai pas de commerce, je vais en créer un, mais je voudrais éviter, justement, d'embrocher pour éviter de... Ça me coûte trois chances. Bonjour. Bonjour. Sur place, nous rencontrons Frédéric Giraud, le patron d'un des leaders du marché, Coup de pâte. Il est parfaitement conscient de l'attrait qu'il exerce sur les artisans face à une clientèle toujours plus exigeante. Ce que vous dites, c'est qu'ils ne peuvent plus tout faire. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Et s'il a simplement dans son rayon trois croissants ou trois tartelettes, qui va aller acheter chez eux, quoi ? Mais Frédéric Giraud sait aussi que les boulangers-pâtissiers qui achètent ces produits ne sont pas toujours très transparents. Vos clients ne laissent pas en parler, en tout cas ? Ils le cachent souvent à leurs propres clients ? Je pense que c'est de moins en moins. Ils le cachent de moins en moins, mais qu'ils ont toujours un peu honte, parce que ce sont des gens qui sont fiers de leur métier, qui sont fiers de leurs produits. Et à partir du moment où il n'y a pas quelque chose qu'ils font entièrement eux-mêmes, ils ont peur de se faire critiquer derrière et de passer pour des charlots. De perdre leurs clients ? Oui, bien sûr. Toute la difficulté pour les boulangers-pâtissiers, c'est donc de garder ce petit secret sans que les clients ne soient au courant. Et là encore, les industriels ont des arguments. Pour recueillir une parole plus libre, nous changeons de casquette. Équipés de caméras cachées, nous nous faisons passer pour des artisans en quête de pâtisserie industrielle. Oui, bonjour. On est... Sur ce premier stand, un commercial va vite nous rassurer sur une étape qui peut s'avérer délicate. Lors de la livraison des produits, tout est fait pour ne pas attirer l'attention. Il y a aussi un aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect de la livraison. Vous livrez dans quel genre de... Enfin, c'est des camions avec le logo de la marque ? Non, 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 c'est des camions blancs. Ok. Les cartons sont tout blancs aussi. D'accord. C'est... Enfin, oui, bah... C'est tout simplement une question de discrétion, puis de rester aussi pour nous. Voilà, on va arriver, puis d'inscler. Ouais, on arrive, Surjoli arrive. Non, bah vous, vous êtes le plus discret derrière l'artisan. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, Surjoli, il y a toujours des a priori. On le sait, on va les reportages, on va... Donc plus vous êtes discret derrière l'artisan, mieux ça se passe. Bah, bien sûr, parce que voilà, c'est une question d'être surprenuée. Pas vu, pas pris. Une drôle d'éthique. Chez un autre fabricant, le commercial va encore plus loin. Il nous propose de personnaliser nos produits pour renforcer l'illusion du fait maison. L'intérêt de ce produit, c'est qu'éventuellement, vous pouvez le crâter en chocolat, vous pouvez aussi le personnaliser. Vous pouvez le décorer, à votre façon. Poser notre estampille dessus. Dans leur catalogue, tous les industriels proposent des décors, comme ces pastilles en chocolat sur lesquels le boulanger pâtissier peut apposer son nom. Pour se différencier, il peut même choisir l'écriture et la forme de la pastille. Si vous avez votre propre logo, vous communiquez le logo et on appellera votre logo. Il n'y a aucune limite au fait de personnaliser des produits qu'on a achetés. C'est très, très ouvert. Mais ce qui fait flancher les boulangers pâtissiers, ce sont avant tout les prix auxquels les industriels revendent ces gâteaux, très flatteurs dans les vitrines.